bonjour bonjour je joue alors cette fois ci j'ai les noirs ça faisait plusieurs parties de suite que j'avais les blancs donc entre JD 0858 qui ouvre avec cavalier f3 mais en fait c'est une partie anglaise tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à présent donc alors Anastasia m'a dit de jouer ça et en cas de roc de jouer e5 je crois je me suis pas planté pour l'instant et voilà notre cavalier ici en fait on utilise l'espace qui nous laisse on a un pion un peu arriéré mais ça pose pas de problème dans cette structure donc maintenant le plan alors ça peut être soit cavalier Gd7 Gd7 soit fou et dame il me semble que qu'elle m'a montré de jouer ça tant que le cavalier est là j'ai pas de l'histoire comme ça parce que la case b5 est bien défendue si jamais il vient là ça pourrait arriver donc on va mettre le fou là on va retarder un petit peu le roc donc après après je crois que les grands maîtres ils font des manoeuvres comme ça un petit peu avec peut-être comme idée de mettre que je sais plus bon c'est pas grave de toute façon c'est parce qu'il a joué on s'en fiche là on va laisser faire on va continuer notre plan de mettre le fou en h3 je pense qu'il aurait pu jouer tour bien tout de suite sans faire à 3 à 3 est pas utile dans son truc ou peut-être que si parce que j'ai le même problème que moi ici B4 je pense il me semble qu'il faut juste jouer D'abord il faut que j'échange à ma vie parce que sinon il chasse mon cavalier et après ma tour est plus défendue donc il y a des blagues donc ensuite cavalier ge7 et roc je suppose ou alors f5 et cavalier f6 et roc on va rester moi je veux ça ok contre ça je pensais juste mettre mon cavalier en a5 mais c'est une bonne idée je vais pas trop lire après c'est vrai que si j'avais pas mis mon cavalier ici j'aurais eu une case de repli supplémentaire bon sinon je vais mettre en d8 pour revenir là parce qu'en a5 j'ai peur finalement qu'il soit super loin du jeu après ça met un peu de pression sur c4 ok on va quand même le mettre en a5 ok donc on va roquer puis on va jouer probablement f5 après bon c'est un peu trop tard pour avoir des regrets mais bon il aurait peut-être pas avancé son pion si mon cavalier était en position de venir là si mon cavalier était toujours là par exemple ou alors s'il avait manoeuvré jusqu'ici donc pour l'instant j'ai une bonne position excepté mon cavalier qui est loin d'être la meilleure pièce du monde mais j'ai un plan assez clair qui est de jouer f5 par contre f5 si je prends il prend du pion après mon pion arriéré deviendrait peut-être une cible alors si je joue f5 je pense qu'il faut peut-être pas que je prenne du coup quelle est la suite du plan je sais pas trop je suis tenté d'échanger les cavaliers là mais est-ce que son cavalier est une menace sérieuse je sais pas ah attendez si je prends il peut pas reprendre à cause de c4 et si f5 est-ce qu'il n'y a pas cavalier g5 je peux toujours le chasser il menace rien depuis g5 je pense fou g5 non ça va de toute façon je pense que c'est vraiment ça le plan dans une structure de pion comme ça donc si fou g5 je pense que j'échangerai les cavaliers parce que il commence à avoir beaucoup de pièces qui convergent vers mes cases noires là je pense pas qu'il va prendre le pion parce que ça va ça va donner une... ou d'ailleurs je sais même pas comment je reprendrais peut-être la tour ok donc là je pense qu'il a perdu un pion ah non il peut entièrement donner l'échanger de fou d'abord bah non parce que je le reprends là je crois qu'il a fait une connerie finalement il est bien mon cavalier en a5 donc il peut pas prendre mon cavalier parce que je prends ici avec échec donc le roi s'en va et je récupère aussi le fou donc je me laisse pas tromper dans mes comptages ça gagne une pièce et donc voilà le fameux cavalier g5 donc je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu un pion et que maintenant il essaye de de contre attaquer et de semer la confusion est-ce qu'il est pas en train de donner un autre pion ? attendez si je prends... qu'est-ce qui menace avec ces deux cavaliers là ? à part être beau ils font quoi exactement les cavaliers ? moi je trouve qu'ils font rien on va bien voir je pense qu'ils bluffent donc maintenant il va échanger là sûrement et la dame défend bien sinon j'aurais presque des histoires d'attaque comme ça mais je crois pas ok alors ensuite bah de toute façon il faut que je reprenne le fou ou alors je prends là d'abord non il faut que je reprenne le fou j'ai pas le choix donc j'ai toujours mon pion d'avance c'est les pièces qui sont en train de s'approcher un petit peu de moi mais on va pas paniquer comme dans l'autre partie ah et si je fais ça il reprend avec échec tac, tac, oups donc je peux pas prendre le cavalier il vaut mieux que je le chasse alors comment je le chasse ? avec le pion avec le pion avec le pion h6 ok ensuite est-ce qu'on mettraient notre cavalier en f5 vers cette magnifique case ? au lieu d'échanger le problème c'est que ça, ça fait un peu peur je prends avec le pion et il y a une fourchette il faut que je défende le temps, le temps, le temps, le temps comme toujours j'ai plus envie d'échanger mon cavalier j'ai envie de venir là ah, eh ben j'ai pas le choix ah il récupère le pion comme ça tout simplement ok je vois le truc je suis en déficit de temps je suis tenté d'échanger les dames mais j'ai l'impression qu'il faut pas f3 je prends le non c'est bon il peut forcer l'échange des dames et s'il le force pas je menace ça je me menace je sais pas si c'est vraiment une vraie menace c'est parce que le cavalier est pas défendu ouais, il force l'échange des dames bon on va accepter ça va isoler ses pions donc là on a la gailleté matérielle il peut prendre ce pion là et je prendrai l'autre j'ai des pions un peu atroces moi qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on ferait pas ça ? ça marche pas j'aurais dû avancer mon pion au lieu de défendre bêtement à niveau structure de pion je suis pas super dans cette partie alors si j'avais mon fou en B4 maintenant ça serait cool je pense que l'intérêt à l'attaquer très vite ou alors il pousse ce pion là si il pousse le pion je vais pousser le mien si t'as reprend comme ça je peux reprendre le sien aussi parce que là son pion est dangereux plus dangereux que le mien à mon avis parce qu'il a un super cavalier plus que 16 secondes faut que je fasse attention ok donc j'ai envie de jouer fou B4 c'est autorisé peut-être mettre mon roi en F7 pour me rapprocher un peu par exemple là même si le pion n'était pas protégé je ne pourrais pas le prendre à cause des fourchettes ok attaque mon pion cavalier bloqueur évidemment ah merde je n'ai plus le temps de réfléchir alors je je prends le coup qui vient à l'esprit presque bon et puis on attaque plusieurs fois mais il peut défendre avec le roi effectivement il faut que je défendre le mien il peut il peut bloquer mon roi comme ça c'est pour ça que je ne pouvais pas le défendre avec le roi ouch si je peux prendre celui-là en échange please échec forcément puis on va tomber non on va essayer de faire ça on lui donne le spion là ah je ne sais pas si c'était une bonne idée pour pouvoir jouer ça mais est-ce que c'est oh je me fais mater non je ne me fais pas mater je ne crois pas ouais je vais je vais être dans la merde avec ces pions je vais me prendre là mais alors là je fais échec je ne suis pas occupé celui-là quand même alors on va donc jouer ça il avance pour l'instant il ne faut pas que je panique le pion pour l'instant je le contrôle alors je vais prendre celui-là mais d'abord je peux faire reculer son roi ça ne peut pas être mauvais donc maintenant c'est complètement égal ok d'accord je ne peux pas prendre ce pion je ne sais pas pourquoi j'ai invité son roi à se rapprocher là alors à la rigueur je peux faire plein d'échecs il va se mettre là pour éviter les arrêter les échecs maintenant je peux défendre mon pion partie nulle si je fais échec il vient là est-ce que je ne me retrouve pas un tout petit peu un petit souc de spang je pense qu'il faut que je fasse ça plutôt c'est quand même pas perdant cette position ou alors je viens là parce que là s'il pousse je viens là je pense que si je viens là c'est safe je ne suis pas sûr plus le temps merde bon si j'échange je pense qu'il n'y a pas de soucis partie nulle partie nulle est-ce qu'il fout il n'y a rien là il n'y a rien pour personne tac tac tant que je reste en face de 100 pions de toute façon pas de soucis normalement et s'il vient là je viens là il fait échec le seul problème c'est que j'ai que 12 secondes ok c'est bon on a répété je veux très très bien perdre la partie dans ces cas là parce que j'ai le droit d'être un spécialiste par exemple si je jouais ça ce qui est rigolo c'est que même nous sacrifier le pion ça reste nul parce qu'après quand le pion est sur la troisième rangée les cases clés sont celles-ci c'est à dire qu'il faut que le roi arrive sur une de ces trois cases quand le pion est sur la troisième rangée pour gagner donc comme je viens de prendre l'opposition il ne peut pas arriver sur les trois cases donc c'est partie nulle mais c'est une façon de faire nulle et si on avait joué ça et ça ben là de toute façon ah oui vous voyez quand je dis que je n'ai pas l'habitude il est obligé de jouer ça donc je gagne son pion donc c'est directement partie nulle très simplement mais voilà avec 10 secondes du mal à calculer ouais d'accord c'est bien de prendre une partie nulle contre un 2127 vu comment avait démarré cette partie intéressante finale de tour très intéressante finale donc là ouais j'ai failli jouer ça j'hésitais bon en fait tous les coups faisaient nulle même ça ça faisait nulle celui là c'est celui que j'aimais le moins parce qu'après ça est-ce qu'il ne peut pas jouer ça apparemment j'arrive à défendre mon pion et je pense que même dans les scénarios où il réussit à en prendre un je ne sais pas si il en prend il prend le deuxième aussi alors c'est chaud donc je n'ai pas voulu autoriser ça c'est pour ça que je n'ai pas joué H5 ça ça me semblait marcher aussi mais je n'ai pas eu le temps de bien vérifier dans ma tête je me demandais ce qu'il se passait après ce coup là donc je ne peux pas prendre à mon avis si ça marche encore par exemple j'ai un là je perds ce pion mais il perd le scénario mais est-ce qu'il ne peut pas faire échec d'abord ah ouais donc je n'étais pas trop sûr du coup j'ai joué j'ai joué celui-là non c'est pas ça c'est là j'étais pas trop sûr de Roi E5 j'ai joué ça parce que ça peut-être simplifier un petit peu encore que si je jouais ça j'étais obligé de jouer un coup donc je jouais ça mais si je jouais H5 j'étais pas non plus sûr par exemple là il faut que je fasse super attention ouais les deux Rois se bloquent mutuellement personne ne peut franchir pour manger les pions mais ça j'ai pas pas eu le temps de le calculer donc j'ai joué ce coup-là et après c'est pareil j'étais pas trop sûr qu'il se passe une fois que le Roi vient là en fait s'il avait joué ça j'aurais pu venir là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est très simple alors on va revenir au début donc cavalier F3 donc moi je joue C5 en général contre cavalier F3 qui retombe généralement dans une partie anglaise ou alors ça peut retrouver dans une Sicilienne ça peut être un détourné de jouer une Sicilienne contre contre un joueur qui joue C5 mais sans lancer par E4 par exemple je m'attends à une Anglaise mais hop je me retrouve dans une Sicilienne donc il faut aussi que je connaisse un petit peu la Sicilienne donc là apparemment ça a bien marché le truc de Anastasia c'est peut-être pas c'est peut-être pas à ce moment là qu'il faut jouer fou E6 alors peut-être pas exactement dans cette position en tout cas l'ordi il aime pas trop alors tous les grands maîtres ils jouent cavalier G7 par contre E5 c'était bien alors et oui E5 c'est le coup le plus joué dans cette position par les maîtres donc ça c'était bon cavalier G7 c'est sûr que c'est le coup normal ah parce que le problème est qu'il y a cavalier E5 donc effectivement c'est pas ça c'est pas dans cette position précise qu'il faut que je joue cavalier E6 parce que j'ai pas du tout l'intention de me faire échanger ce fou donc les G7 auraient été mieux donc après là c'était égal là j'ai longtemps j'étais un petit peu tiraillé mettre mon cavalier là pour aller là ça me plaisait pas non plus parce que depuis cette case là il peut rien faire parce que pour le moment il a pas encore joué E4 donc il peut pas encore menacer d'aller là donc je suis allé là en me disant ça mettra pression sur C4 effectivement c'est ce qui a permis de gagner un pion un pion là j'ai un pion d'avance mais l'ordinateur ne trouve pas que j'ai des ordinateurs ne disent pas que l'avantage est de moins un quand même donc là je fais une bêtise apparemment enfin je joue cavalier F5 j'avais envie de jouer cavalier F5 j'ai dit pour venir là mais d'abord j'ai voulu chasser le cavalier on serait déjà allé il pouvait prendre avec échec intermédiaire et là cavalier prend pion un bah non je veux pas ça attaque la dame mais si je prends le cavalier ah il peut faire cavalier F6 après et ma dame est morte pas mal personne n'a vu et là les blancs ont un avantage maintenant parce qu'ils ont réussi à voler ce pion et donc pour éviter tout ça il fallait empêcher l'échange de ce cavalier contre la dame enfin empêcher que j'allais garder ce cavalier en place au lieu de laisser s'échanger contre nous mais voilà j'étais embêté parce que qu'est-ce que je réponds à ça si je prends il y a une fourchette mais en fait c'est peut-être pas vrai parce que j'ai échec et ça je l'avais pas vu je peux mettre ici il y a échec donc j'ai le temps de défendre ma tour éventuellement en échangeant les dames d'abord et ma tour après je sais pas où elle va peut-être pas là parce que pas en B8 parce qu'il y a encore une fourchette donc en A6 c'est un petit peu embêtant je pense que c'est mieux là en D8 ouais tour D8 après la partie continue quand même toujours un intangible pour les blancs donc l'avantage a disparu à un moment donné fou et fuite finalement c'était un bon coup quoi que j'ai regretté j'ai dit j'aurais dû rancé le pion mais l'ordinateur il fait pareil il dit la même chose que moi et là ouais je me t'ai dit il peut sûrement jouer ça ah après je joue ça d'accord là déjà je me sentais un peu mieux en activant mon fou mon ordinateur préfère en A3 je sais pas trop pourquoi après j'active mon roi et maintenant j'ai plus de problème quasiment égal légèrement mieux pour les blancs peut-être et là comme j'avais très peu de temps je me souviens j'ai décidé d'échanger mais je me retrouve dans une moins boîte position parce que son roi peut bloquer mon pion mais mon roi peut-être en allant comme ça c'est ça que j'aurais joué même pas ouais mon pion mon pion va mourir ou alors non c'est quasiment ce qui s'est passé non dans la partie sauf que là mon roi il gêne un peu ce qui s'est passé mais mon roi était là je sais plus trop donc j'ai pas voulu jouer ça parce qu'après mon roi se fait jeter donc je me suis dit je vais perdre le pion mais en même temps la pression diminue contre mon pion et là j'étais assez mal donc c'est à ce moment là qu'il a laissé échapper complètement son avantage en fait voilà il fallait qu'il échange parce qu'il forçait l'échange il forçait l'échange de tour et après la position était gagnante pour lui vu qu'il va il va grignoter mes pions très vite par exemple si on fait ça je suis obligé d'aller arrêter ce pion et là il a un roi très très bien positionné le matériel est égal mais mes deux pions ils sont embouteillés le sien il va tout de suite avoir trois pions passés et dans le même temps j'aurais je sais pas c'est chaud quand même si je me rue sur ce pion qu'est-ce qu'il se passe en fait c'est là il faut compter 1 2 merde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 donc c'est pour ça que ça marche pas je pense j'ai un coup de retard si je me suis pas trompé promotion mais voilà un coup de retard donc j'ai rien dit c'est pas du tout si facile à voir à ce moment là c'est pas du tout si simple parce que quelles auraient été les autres possibilités l'ordinateur il dit ça l'ordinateur il dit que j'ai pas mieux que faire ça mais c'est désespéré quoi de toute façon ces pions là j'ai jamais pouvoir les sauver la seule chose que je peux tenter c'est d'aller gratter celui-ci ok donc je comprends mieux qu'il est pas bah en plus ça a gagné un pion en jouant ça donc c'est logique c'est très tentant mais je chasse son roi je récupère un pion et maintenant on est à égalité de pions donc si je fais pas trop n'importe quoi et apparemment j'ai pas fait n'importe quoi ouais j'ai voulu améliorer la position de mon roi la jouer ça aurait été peut-être encore plus actif peut-être que j'avais peur des échecs mais ça fait rien ces échecs là et s'il joue ça ah ouais je peux forcer je peux forcer l'échange s'il m'attaque ouais donc ça c'était pas mal si j'avais repris ici ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé après parce que j'ai à un moment je crois que j'ai permis à son roi de revenir quand même ici ouais j'ai joué les coups de l'ordi donc c'est bien donc là si j'ai le temps si j'ai le temps de jouer des coups j'ai même des menaces de maths après ah là il fait l'échec mais ouais nos spions étaient un peu embêtants j'ai changé puis à partir de ce moment là on a vu que c'était partie nulle bon je suis content d'avoir pas fait de gaffe dans la finale avec 10 secondes ok et ben voilà partie une bonne nulle on va dire vu que j'étais quand même très mal voilà pour cette partie à bientôt